Un quartier entier rasé, des maisons vides et un peuple meurtri dans sa chair. L'explosion d'un dépôt de munitions à Brasaville le dimanche 4 mars a tué plus de 200 personnes et en a blessé 1300. La capitale du Congo vit un véritable drame. Au lendemain de cette tragédie, la France se mobilise pour venir en aide aux victimes. Le centre de crise du ministère des Affaires étrangères a été tout de suite mobilisé à la demande des autorités locales. Par le lien de personnel du ministère de la Santé, c'est-à-dire une vingtaine de personnes composées de médecins, d'infirmiers, d'anesthésistes, logisticiens, avec à peu près 2 tonnes et demie de matériel. Là, nous apprêtons à embarquer pour Brasaville pour une arrivée à peu près à 2h du matin. Au CHU de Brasaville, l'équipe médicale est à pied d'œuvre, avec la prise en charge des blessés en coopération avec les équipes locales. Il faut savoir qu'en période de difficulté, toute aide est vraiment utile. Et donc, nos amis français qui viennent nous aider, nous sommes très contents qu'ils soient là, parce qu'ils nous aident non seulement du point de vue humain, mais aussi du point de vue matériel, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir prendre en charge la quasi-totalité des malades. Et donc, pour nous, c'est bienvenu, c'est bienvenu cette aide. Dans cet hôpital où on manque de tout, les 2 tonnes et demie de matériel et de médicaments sont mis à disposition, ainsi que les médecins français dispersés dans les différents services. Ils y soignent une quarantaine de personnes par jour. Une occasion pour ces professionnels de santé de ressentir l'unité des peuples. J'ai touché du doigt la solidarité entre les peuples. J'ai touché du doigt ce que pouvait être une capacité qu'ont les États de projeter des forces comme ça sur un pays pour venir en aide à des gens tout simples, comme moi je pourrais être si ça arrivait chez moi. L'opération humanitaire s'est également étendue sur un site de réfugiés. Une population de 14 000 sinistrés qui ont tout perdu. On a entendu parler de cette situation sanitaire qui devenait intenable au niveau des camps de réfugiés. On a appelé le centre de crise à Paris. On a indiqué une liste de médicaments qui nous avait été donnée par l'association Médecins d'Afrique. Cette liste de médicaments a été approuvée par le centre de crise. Et en deux jours, on a réussi à faire partir sur un avion 18 cartons de médicaments à destination de cette population. Une trentaine de tentons aussi étaient distribués par l'ambassade de France qui sur place continue la mobilisation afin de redonner espoir aux victimes de cette catastrophe. Vous voulez nous flimer ? Les artistes ? Merci.